Bonjour les crocheteurs, après des vacances bien méritées, je me suis rappelé que j'avais un hobby, et ce hobby-là, c'est bien sûr le crochetage. Donc je vous reviens avec une vidéo avec une mortise de la compagnie Union. La compagnie Union, c'est une compagnie du Royaume-Uni qui se spécialise dans les mortises. Quand on parle de mortise, donc c'est une pièce de serrure comme celle-ci. On fait un trou dans le mur et on va l'insérer. Lorsqu'on tourne la clé, le cylindre va venir activer un levier à l'intérieur qui va venir débarrer ou barrer la porte. Contrairement à d'autres serrures du type Eurolock comme ça, qui vont être des deux côtés de la porte, ceux-ci sont d'un seul côté. Donc, on va commencer avec la mortise Union. Comme vous voyez, on a quand même une certaine largeur au niveau du Kiway. Donc une barre de tension dans le bas est un peu plus difficile. On va avoir une tension... Moi, j'ai des longs doigts, donc c'est quand même possible de le faire de cette façon-là. Mais ce serait une bonne serrure pour se pratiquer sur le top of the key, top of the keyway tension, donc une tension dans le haut du cylindre qui est la tension de prédilection des crocheteurs professionnels. Donc c'est souvent une technique qu'on oublie. Donc, on va insérer notre tension dans le haut de la serrure. Comme vous voyez, j'ai beaucoup moins de jeu. Il faut faire attention, par contre, pour ne pas venir à côté sur la première goupille, sans quoi on va l'empêcher de se placer. Donc, on va y aller, on va enlever le petit élastique. Ça rend le contrôle du cylindre beaucoup plus fluide aussi lorsqu'on a la bonne barre de tension. On a eu la 3. On va recommencer au début, parce que j'ai l'impression que je les ai toutes, mais il y en a une. Donc, on va relâcher un peu de pression, de tension, pardon. La 2, elle est là. La 4 était redescendue. J'en ai une dans le fond, la cinquième, qui ne veut pas. On va y revenir. Donc, c'est ouvert. Ce n'est pas une serrure avec des goupilles de sécurité. Donc, on a juste à trouver notre ordre. Donc, on part de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. On cherche notre binder. Donc, la goupille qui va accrocher. Si on accroche sur une goupille en particulier, on peut tenter de relâcher la pression. Ça, se peut qu'on défasse d'autres goupilles. Mais on va revenir par la suite. Donc, si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, comme je vous dis, il n'y a rien de surprenant. Mais si jamais vous n'avez pas déjà vu l'intérieur d'une serrure. Donc, la première goupille. La deuxième. La troisième, le ressort, la pousse même pas. Ah non, ce n'est pas vrai. Elle est déjà sortie. C'est parti. Donc, on avait la goupille du fond. Je devrais la mettre ici. Une autre goupille régulière. Donc, pas de goupille de sécurité pour cette serrure-là. Donc, elle était quand même assez facile. Donc, comme je vous dis, quand on a une serrure sans goupille de sécurité, bien sûr, on ne le sait pas. Mais lorsqu'on a testé les goupilles et qu'on pense qu'il n'y en a aucune, c'est juste une question d'ordre. Donc, on passe de l'avant vers l'arrière pour réussir à l'ouvrir. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et que la tension soit avec vous. Donc, on a testé les goupilles. Sous-titrage FR ?